... Je suis toujours fasciné, moi qui ai été étudiant de Bernard Manin, par la clarté et la manière dont il réussit effectivement à vous convaincre de ses arguments. Et c'est vrai que ces quatre arguments me semblent forts, me semblent tenues, et mes remarques seront plutôt parallèles, seront plutôt un peu connexes. À propos de ce principe du contradictoire, première remarque, ça suppose quand même, ça suppose deux choses. Ça suppose un degré de structuration de la controverse qui est fort déjà. C'est-à-dire que, en fait, la mise en œuvre de ce principe du contradictoire suppose que sur une question donnée, des positions se sont déjà clarifiées et sont déjà disponibles. Ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment dans un certain nombre de débats aujourd'hui sur des situations d'incertitude, en quelque sorte, cela interdirait de mettre en place une situation de ce type. Puisque là, pour le coup, la structuration du débat n'est pas possible. Ça ne serait possible que sur des débats. Ou alors, qui déciderait, qui choisirait les positions ? Qui dirait, voilà, qui... Bon, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, tu es revenu sur la Grèce. Tu as bien dit que la conception de la délibération qui prévalait était très différente de la nôtre, et que l'essentiel était dans la présentation des arguments, la présentation contradictoire, et peu était dans la délibération. Moi, ce qui me frappe dans ta définition de la délibération, au regard de ce principe du contradictoire, c'est la faible possibilité pour les citoyens de créer quelque chose d'autre que... En fait, ils sont placés, me semble-t-il, dans une situation de ralliement, et dans une situation relativement passive, qui me semble faire oublier ce que peut être la délibération. La délibération peut être un travail créatif, un travail de dépassement des solutions, et des choses peuvent venir, finalement, des citoyens. Les citoyens ne sont pas uniquement en situation de choisir entre des positions qui leur sont présentées, mais ils ont aussi la possibilité de faire surgir d'autres éléments, ou de refuser, ou de refuser la donne. Troisième élément, la question... Tu as évoqué les mécanismes psychosociologiques, ce que tu appelles le biais de conformité, et qui sont des mécanismes extrêmement puissants. Si l'on prend au sérieux l'existence de ces mécanismes, il n'est, en fait, le fait de mettre en place une situation de débat contradictoire, ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne garantit en aucun cas, finalement, que les citoyens soient, d'un certain point de vue, affectés par ça. Ça n'est, finalement, le principe du contradictoire n'est susceptible de faire bouger les citoyens que dans l'hypothèse où ils n'ont pas d'opinion préformée. S'ils ont une opinion préformée, que change la mise en place du principe du contradictoire, si les effets de conformisme sont aussi forts que tu sembles l'avoir dit, et à partir d'une littérature qui est abondante. Quatrième conséquence que je vois à l'adoption de ce principe du contradictoire, ça renvoie à, finalement, l'opérationnalisation de ce principe, implique de réserver l'idée de délibération à des situations proprement extraordinaires, à des situations qui sont extrêmement artefactuelles. Ça oblige à renoncer à l'idée qu'il y a de la délibération partout dans la société, puisque tu montes, tu le dis, que l'État à l'État naturel, l'opinion publique est fragmentée, les gens évitent le conflit et ont plutôt tendance à se regrouper. Donc tu renforces le caractère artefactuel et la nécessité de procéduraliser la discussion et la formation de l'opinion dans des contextes qui sont extrêmement contraints et qui renvoient. Et je pense que ça, c'est une pierre dans le jardin, me semble-t-il, de ce que disait Jane Manjewicz ce matin, qui avait tendance, d'un certain point de vue, à penser que la délibération n'était pas réservée, me semble-t-il, alors peut-être que j'ai mal compris, mais n'est pas réservée uniquement à ces enclaves de discussion extrêmement codifiées et extrêmement procéduralisées. Dernier point, je trouve tout à fait intéressant qu'une des grandes évolutions aujourd'hui de la réflexion sur la délibération aille dans le sens de ce que Simone Chambers évoque lorsqu'elle oppose dans un article récent qui vient d'être traduit dans un très bon numéro de la revue Raison politique, pour lequel j'ai déjà fait la publicité ce matin, cet article de Simone Chambers qui oppose la délibération démocratique à la démocratie délibérative en reprochant aux théoriciens de la délibération de s'être focalisés sur la délibération démocratique dans des mini-publics, abandonnant la délibération démocratique dans la société, c'est-à-dire renonçant à créer les conditions systémiques au niveau social d'une bonne délibération. Et je trouve, alors là c'est plus une remarque qu'une objection, je trouve tout à fait important et extrêmement utile de revenir sur ce terrain-là et ton évocation de la Fairness Doctrine va dans ce sens-là, je pense aussi à la thèse de Charles Girard qui dit, il faut maintenant envisager de créer à travers les médias la possibilité pour que cette délibération et ce contradictoire aient lieu, mais j'ai tendance à dire, en conclusion, vaste programme. Voilà. Je ne sais pas comment ménager la fatigue de tout le monde face à tant d'objections. Alors, sur la structuration des clivages, une réponse est qui choisirait ? Une des raisons de ma petite proposition pratique qui n'est pas la reprise de la Fairness Doctrine et qui est plutôt la diffusion d'une culture du débat contradictoire, c'est de laisser sans fleurs s'épanouir, c'est-à-dire de laisser la société civile, des fondations, des think tanks, proposer des structurations différentes. Et parmi ces structurations, si on n'a pas le culte de la position centrale ou la décision légale, on voit ce qui, par un processus de sélection, émerge comme le clivage le plus... Celui qui attire le plus, qui est le plus attractif, le plus clarifiant. Donc, c'est une des motivations pour éviter d'avoir à répondre à la question qui choisit, qui sélectionne, la décentralisation et du coup pas d'autorité publique. On peut imaginer simplement en matière d'autorité publique une subvention ou des subventions publiques à ces organismes tels que les fondations des think tanks, des associations ou des journaux. Mais simplement, ce serait plutôt cette idée-là, précisément pour échapper à cette question. Deuxième chose, la passivité des citoyens. Non, bien sûr, ce que je retire des exposés de Thucydide, évidemment, c'est pas la participation des citoyens. Mais ce qui est important dans l'ancienne idée de la délibération, c'est que le côté contradictoire est présenté comme nécessaire. On peut tout à fait y ajouter ou y brancher autre chose. Mais ce qui pousse les gens à penser, ce qui nous pousse à penser, c'est qu'il y ait du moins des arguments contradictoires qui sont présentés, nous pouvons réagir, nous pouvons discuter. On a des expériences, je pense, je mentionnais un peu plus haut, comme je n'ai pas fait d'études empiriques, je me suis abstenu d'en parler plus loin, plus longtemps. Lors de la célèbre commission Stasi, en France, l'effet de conversation produit par cette instance, c'est une preuve tout à fait anecdotique, parce que je n'ai pas vu d'études systématiques, mais je trouvais absolument saisissant l'engendrement des conversations. Même si les gens n'étaient pas partie prenante au débat de cette commission, le fait de l'affrontement des arguments sur cet objet nourrissait les conversations, les conversations de la vie quotidienne. Ceci est-il... Alors, fut-il... Est-ce que ceci est fut-il pour contrecarrer le biais de confirmation ? Oui et non, parce que... Bien sûr, on ne peut pas contrecarrer entièrement le biais de confirmation, mais on sait qu'une manière de le limiter ou de l'atténuer est de rendre plus saillant, donc de donner plus de relief à l'information opposée. Par exemple, typiquement, en projetant une lumière plus vive sur l'information opposée. Pas en disant, pas en donnant aux gens des instructions, il faut entendre aussi l'autre partie, mais plutôt en mettant en relief les éléments opposés. Donc, on ne l'élimine pas, mais on peut le limiter. Par rapport à ce que disait le quatrième point, est-ce que ce que je dis qui repose, semble-t-il, sur des sortes de moments d'exception n'est pas contradictoire avec ce que disait Jenny ce matin ? Je ne le crois pas. Je me proposais, après l'avant-entendu ce matin, de dire ceci. Nous n'avons pas de raison de considérer que toutes les vertus de la délibération se rassemblent en une seule institution. Les débats contradictoires ici préconisés ne sont pas exclusifs, ni peut-être ne portent tout ce que nous attendons de la délibération. Mais ils portent quelque chose que j'ai essayé d'argumenter en quatre points. Et donc, l'idée qu'il y ait plusieurs sites qui assurent des éléments désirables est compatible. et je dois oublier ton cinquième point. Peu importe. C'est une question surtout de clarification. Il me semble qu'il y a trois positions possibles. En lisant, parce que ce n'est pas la première fois que tu interviens sur ce thème avec une série de touches différentes à chaque fois, mais il me semble qu'il y a trois positions possibles dans cette revendication du contradictoire. La première, c'est simplement de revendiquer l'organisation de l'échange contradictoire, quel que soit finalement le lieu dans lequel cet échange contradictoire prend place. La deuxième position, c'est de différencier le débat contradictoire d'autres formes où il peut y avoir du contradictoire, comme la discussion, où il peut y avoir du contradictoire, mais qui n'est pas organisé de la même manière, avec un pro-et-contra formel. Et la troisième position serait d'affirmer la priorité, voire l'exclusivité du débat contradictoire par rapport à la discussion, y compris lorsqu'elle a des éléments contradictoires. Et donc, si j'ai bien compris, c'est la deuxième position que tu défends, ou plus exactement, tu défends à la fois la première et la deuxième. C'est important d'organiser le contradictoire et on différencie le débat contradictoire de discussions contradictoires, par exemple. Mais alors, si c'est bien cette deuxième position, pourquoi proposer surtout ce que Loïc appelait des moments, des situations artefactuelles et pourquoi ne pas insister sur des éléments qui me sembleraient, en termes de dynamique, de démocratie de masse, beaucoup plus forts, comme par exemple l'interdiction d'un monopole sur les médias de la part d'un même acteur, où on voit les effets en Italie, Berlusconi, de façon caricaturale, mais c'est loin de concerner simplement l'Italie, où le risque qu'il y a aujourd'hui à ce que les majors de l'information réussissent à créer un Internet à deux vitesses et qu'une monopolisation partielle des informations sur Internet soit permise à travers cela. C'est-à-dire, pourquoi se focaliser sur ces moments particuliers lors même que d'autres dimensions pourraient être mises en avant de façon sans doute plus politiquement dynamique ? Bernard, si tu en es d'accord, je propose, il y a cinq demandes de questions que peut-être on les prenne et tu répondras globalement parce que sinon j'ai peur que ça prenne trop de temps de... Donc, Jen, Jen, Monsbridge. A quick question. how well do you think the present partisan political system does today the job of presenting these contradictory opinions for public deliberation ? An article in the American Political Science Review just argued that they do a good job of this contradictory approach. Marc, I'm pretty much 100% convinced by your argument. It's really smart and very, very nice. But I have the feeling that there's a scope condition missing here and it follows from the way in which you move from the idea of a court to the idea of constructing deliberation through opposing viewpoints. And I want to make a suggestion to see how you respond to it. It seems to me that the sort of niche for this type of argument in the deliberative system, if we can use that language, is really where you have the people serving as a jury, some kind of facilitator as a judge, and then a partisan presenting arguments before the people as a kind of assembled jury. If that's the case, then it's a very nice way of thinking about scaling up deliberation in mass democracies, which is quite important. On the other hand, if you think about this model within the context of, say, I don't know, a citizen's jury or citizen's assembly or something like this, then debate can be quite dysfunctional. And the reason for this is quite clear. Debate loads incentives onto winning as opposed to finding mutual problem solving or these sorts of things. So the question here would be, couldn't you get the same type of effect by following the kinds of things that professional facilitators do, on the one hand, on the other hand, carefully constructing forums, say, through stratified sampling or something like that so you get an initial diversity of viewpoints. Here the model would be a facilitator introducing argument by ensuring that everybody speaks, that minority positions are expressed. It's all quite artificial, but it's not necessarily oppositional and it's certainly not following a sort of debate or a courtroom model. And so the question would be, couldn't you get all of the same kinds of effects out of this kind of device? Sur la question que posait Yves, oui, pourquoi se focaliser là-dessus plutôt que sur la prévention de la concentration de la propriété des médias? Non, non, c'est tout aussi important et je n'ai pas la vérité d'idée sur l'importance respective, ce que je me semblais, indépendamment du fait que comme tu l'as fort justement remarqué, je tends à être légèrement obsessionnel avec cette idée et peut-être disons-le carrément répétitif, mais ça, c'est une possibilité qui doit être envisagée avec l'âge mais donc je n'avais les considérations non, plus sérieusement les considérations sur la propriété, la monopolisation des médias, je pense qu'ils ont déjà été donnés, donc je n'ai pas l'impression de pouvoir apporter une contribution quelconque ni quelque nouveauté que ce soit, même si ça ce n'est pas entièrement nouveau, il me semble qu'il y a juste un peu plus de nouveauté. donc et quant à l'opposition que tu présentais, l'idée n'est pas que l'exposition des points de vue contradictoires est le tout de la délibération, l'idée est qu'elle est nécessaire et que nous avons des raisons générales et des raisons particulières à l'époque présente de penser que les occasions en diminuent et donc l'accent n'est que le reflet de ces circonstances, non pas le reflet de l'idée que elle est l'essentiel de la délibération. Now, turning to Jenny and Mark, how well does the US political system, the partisan system score on this? Well, yeah, the problem I would say is that people, it seems that partisan talk is essentially watched and received by partisans. so that is not the fact that the party system does not convey opposing viewpoints, it's just that people are not exposed to opposing viewpoints and it seems to be getting, I would say, worse and worse. so that would be my response. Parties may do a good job, the point is not about parties, the point is from voters or TV viewers and readers and there I am sort of unrepentant, nostalgic of the Fenners doctrine. And I think we should not be ashamed of saying that was the way to go. And it's not because it's been declared obsolete and because the present court is suddenly never revived it. we can make a conceptual argument about it which I tried to make. And that's not the partisan thing. Now regarding Mark's point about facilitators it is my understanding that citizens jury operate along those lines and even that deliberative polls operate along those lines only it's not advertised very clearly. In what ways do they operate along those lines? The preliminary materials that Fishkin sends to his subjects the speakers on the day of the event all of this is as he carefully highlights is carefully balanced. What does carefully balanced mean? I think I'm citing verbatim it means exactly that. When you go to what is in question it's opposing you'll say on the death penalty or whatever the NHS he did one on the health system in Britain. So it's essentially it's just that my complaint with that is that it's not that people don't do it they do it in fact but they don't they don't theorize it they don't conceptualize it such that it goes unnoticed and under theorized so I don't know whether that addresses well okay that's my response for now j'étais frappé par le quand tu parles de contradictoire oui tu parles toujours de deux positions deux arguments deux positions pourquoi pas trois quatre cinq un stop non non mais c'est ma réponse jusqu'à cinq ça va c'est cognitivement très très table mais pas mais pas ça je veux dire ça mais j'ai pas dit six je me suis arrêté non le problème c'est important à mon avis parce que il y a le risque de la polarisation mais il y a aussi le risque de la bipolarisation c'est-à-dire deux groupes qui s'affrontent d'un contre l'autre et tous les autres positions qui pourraient exister sont écrasées dans cette confrontation normalement il y a ceux qui ont étudié les discours par exemple Dreis ont montré qu'il y a plusieurs discours pas seulement deux sur des dimensions différentes alors je pense que c'est vraiment important de penser aussi à cette pluralité de la dimension parce que le numéro deux peut vraiment écraser des minorités importantes je voudrais faire trois remarques la première est très semblable à celle qu'on vient d'entendre c'est-à-dire que le principe contradictoire peut être très bien pour des décisions qui sont essentiellement binaires pour ou contre l'abolition de la peine de mort mieux appropriée pour des décisions qui ne sont pas essentiellement binaires mais il y a un risque que la il risque de inventer un terme de binarisation des problèmes publics par exemple pour ou contre le nucléaire plutôt que combien de centrales nucléaires donc c'est c'est un risque dont il faut tenir compte à mon avis deuxièmement j'ai quelques petites crèves avec toi sur la psychologie sociale puisque tu parles de deux biais distincts de confirmation le premier je le connaissais et d'après certains ou dans certaines situations c'est un biais tout à fait rationnel puisque quand on est dans un groupe ou chaque membre d'un groupe a quelques raisons pour adopter une certaine position on écoute d'autres positions donc on est renforcé c'est tout à fait normal de rationnel mais je dirais même la même chose pour le second effet que j'énerverai pour qu'on en parle c'est que j'arrive dans une salle j'ai une opinion je m'aperçois que d'autres personnes ont la même opinion alors c'est une nouvelle information que je ne suis pas le seul à le penser donc ça donne une raison une bonne raison pour être renforcé dans mon conviction ce n'est pas simplement ce n'est pas un phénomène tout à fait irrationnel donc à mon avis tu étais un peu trop sévère là sur le biais de confirmation bien sûr il existe aussi des biais irrationnels dernièrement je voudrais simplement t'informer de la publication récente tu le connais peut-être d'un livre de L.A. Pariser l'organisateur de MoveOn.org je pense que le livre s'appelle quelque chose comme Unfiltering the Internet ou quelque chose comme ça où il raconte l'histoire suivante il voulait être exposé à des vies contradictoires qui sont contraires aux siennes mais quand il faisait des recherches il s'apercevait que tous les hits étaient sur des sites qui étaient conformes aux opinions qu'il avait déjà puisque l'Internet Google dans sa sagesse infini ne te donne que les bons donc lui c'était vraiment quelque chose donc il a fait un livre contre cette tendance alors bon c'est très le risque il est vrai que la binarisation est je crois que le bénéfice en termes d'intelligibilité est considérable c'est à dire que même la binarisation et peut-être cette fois une méditation sur Thucydine pourquoi non mais en laissant de côté Athènes pourquoi ces débats ont-ils pour nous les lecteurs un effet d'intelligibilité précisément parce qu'ils binarisent et simplifient et donc et ça ça n'est pas du tout une observation sur la réalité athénienne c'est une observation qui n'est pas originale chez moi on l'a déjà faite mais sur Thucydine l'historien c'est un c'est un fait d'historien de décrire des situations et de les rendre intelligibles de cette manière il me semble que cette propriété est une propriété qui se transpose de caractère démocratique donc je ne dirais pas que les décisions doivent être binarisées mais les débats que je propose c'est au fond des petits artifices éducatifs ça n'est pas la structuration des décisions c'est juste pour que on soit informé donc pour prendre l'exemple du nucléaire il sera sans doute raisonnable lorsque des décisions seront prises de se décider plutôt sur une quantité de centrales nucléaires mais il me semble que pour arriver à se former des vues sur le bon nombre de centrales nucléaires il faut avoir entendu les arguments pour et contre l'énergie nucléaire les dangers et les bénéfices en elles-mêmes et ensuite au moment où vient le temps de la décision le réglage sur le le réglage sur le non-binaire peut intervenir donc pour le dire ces petits débats que je propose c'est carrément c'est des débats des débats pédagogiques je ne veux pas mettre d'éléments de mépris du tout mais c'est de la formation et donc il s'agit d'éclairer et d'éclairer des choix qui ne sont pas binaires bon voilà ce que je dis à propos de binariser quant au biais de confirmation oui bon non je n'ai rien à ajouter en revanche sur le dernier point c'est un effet très remarquable que cette personne n'arrive pas à se mettre en rapport ou à accéder à des points de vue contradictoires parce qu'évidemment la structure de l'algorithme de Google ou plus exactement ça ne va pas directement jusqu'à la structure de l'algorithme mais les chemins établis sont le reflet des usages des autres et donc ça de tes usages personnels je sais bien c'est ça non non c'est de tes c'est de l'autoconformisme c'est de l'autoconformisme mais pourquoi le ceci vient de ceci vient ou de Google ou d'Amazon ou de ce c'est comment dire ces entreprises ou ces acteurs qui mettent ces mécanismes à disposition et pourquoi mettent-ils ces mécanismes à disposition parce que ceux-ci sont à son tour populaire avec auprès des clients ou auprès des gens si ces mécanismes qui te donnent un nouveau choix en fonction de tes anciens choix n'étaient pas appréciés des utilisateurs ceux-ci ne domineraient pas la la toile donc on revient quand même au fait que le choix c'est pour ça qu'en dépit des travaux je sais bien qu'il y a des contestations sur ce point je les suis je trouve que le fait que le choix produise la conformité la similitude me paraît très puissant par ailleurs on sait aussi il y a des travaux récents sur les usages de la télévision l'absence du remote comme on dit de la télécommande ça faisait merveille pour obliger non mais c'est Marcus Pryor qui nous dit ça mais bien sûr le remote ça a été une catastrophe parce que les gens à faible niveau socioculturel ont pu passer sur du divertissement sans arrêt mais bien sûr c'est à dire que quand il faut aller je vous assure c'est pas moi je recommande très fortement ce livre très remarquable de Marcus Pryor Post-Broadcast Democracy came out two years ago et c'est voilà mais c'est saisissant parce que on a tout un segment de la population américaine qui simplement ne voit que du divertissement et du sport et qui n'a plus aucune exposition du tout aux informations et c'est ça la fragmentation plus grande encore dit-il que la fragmentation idéologique bon merci 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 Merci.